L'économie avec Nelly Benmendil, bonjour. Bonjour Hakim. Numérisation, réalisation de voies ferrées, des dossiers qui étaient au menu du Conseil des ministres, présidé hier par le Président de la République, qui a donné une série d'instructions. Et des orientations et des instructions données aux membres de l'exécutif. Le maintien du soutien aux classes vulnérables et moyenne doit être au centre des préoccupations, rappelle le chef de l'État, et ce à travers la préservation du pouvoir d'achat et la priorisation des programmes de logement. Les déniés publics doivent être gérés avec rigueur. Les membres du gouvernement doivent identifier la consultation entre eux sur les dossiers ayant un impact sur les équilibres macro-financiers de l'État. La réunion apporte une nouveauté concernant la transition numérique. Un data center sera réalisé par l'entreprise chinoise Huawei, dont le projet a été approuvé hier, donc lors de la réunion présidée par le chef de l'État. Autre projet approuvé, c'est le marché de réalisation de la voie ferrée Tindouf-Becher, avec le lancement immédiat des travaux concernant ce chantier. Le président a insisté sur la réduction des délais de réalisation. Et si vous êtes porteur de projet, un rendez-vous, Nalémane, en cours pourrait vous intéresser. Il s'agit des journées d'entrepreneuriat. Ça a commencé hier, ça se poursuit, ça se déroule au Centre international des conventions d'Alger. L'événement permet aux jeunes porteurs d'idées de projets de découvrir des expériences d'autres jeunes Algériens qui ont relevé le défi et créé leurs entreprises, mais également de rencontrer des investisseurs, des bailleurs de fonds ou encore des conseillers qui leur permettront de dépasser les entraves et de concrétiser leurs projets. Présent hier lors de l'ouverture des travaux, le ministre de l'économie, de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises a annoncé le lancement en janvier 2024 de l'Agence nationale et de la plateforme de l'auto-entrepreneur. Un système fiscal adapté sera également instauré. Et pour encourager les projets qui s'inscrivent dans cette catégorie, le projet de loi de finances 2024 prévoit une réduction fiscale de 5 à 0,5 % en faveur donc de cette catégorie. Et autre événement qui se poursuit, c'est le dernier jour aujourd'hui, c'est le NAPEC. Ça se déroule à Oran et là aussi, on annonce le lancement d'une plateforme. Elle est dédiée à la prise en charge des autorisations d'investissement en hydrocarbures. Elle est lancée par l'autorité de régulation des hydrocarbures. Cet outil permettra de réduire les délais d'études des dossiers d'autorisation à deux ou trois jours. Selon le président de l'ARH, l'objectif est d'augmenter l'investissement dans le domaine. D'ailleurs, de son côté, le président de l'agence ANAFT a plaidé pour la multiplication des partenariats dans l'exploration pour découvrir de nouveaux gisements et optimiser certains champs qui sont en fin de vie. L'objectif est d'augmenter la production et de faire face à une consommation locale en croissance de 3% chaque année, tout en gardant le même volume d'exportation. Et on enchaîne avec l'énergie et le gaz d'Allemandeil et ses prévisions de TotalEnergie. Le gaz restera indispensable, quel que soit le scénario énergétique futur. C'est ce qui ressort du rapport de TotalEnergie. La part du gaz naturel dans la demande mondiale d'énergie va se maintenir autour de 22 à 24% d'ici 2050. La multinationale affirme que dans le scénario le plus délétère pour le climat, le monde lève le pied sur le pétrole et le charbon, mais un peu seulement, et pas du tout sur le gaz. La part des énergies fossiles dans l'énergie mondiale passe de 80%, chiffre stable depuis 2020, à 70%. Toujours concernant le gaz, la compagnie américaine Chevron a annoncé la reprise de l'approvisionnement de ses clients en gaz naturel du champ gazier offshore de Tamar en Palestine occupée après cinq semaines d'interruption. Une reprise sur demande du ministère de l'énergie de l'occupant. La production du gisement devrait atteindre sa pleine capacité dans quelques jours. Et vous avez une dernière info ? Tout à fait. Avec un coût atteignant 260 millions de dollars par jour, le génocide mené sur Raza représente un fardeau économique considérable pour l'entité sioniste. Le ministre des Finances de l'entité s'apprête à annoncer une rallonge budgétaire de 9 milliards de dollars pour l'année en cours. Une grande partie est destinée à l'armement ou aux dépenses militaires. Les problèmes économiques s'accentuent. Elle cumule aussi des dettes. L'entité sioniste cumule des dettes de 8 milliards de dollars depuis le début du génocide. Les médias locaux révèlent que le ministre des Finances a recommandé la fermeture de six ministères pour organiser les priorités économiques et sociales.